Bonjour, bonsoir. Nous vous remercions d'être présents en ce moment si important pour la vie de l'Église. Je vous remercie de tout cœur. Je remercie en particulier les participants à l'Assemblée synodale qui ont travaillé si dur et qui, malgré leur épuisement, ont sacrifié leur repos pour parler avec des hommes et des femmes laïcs religieux, prêtres et évêques de partout et qui nous regardent depuis les différentes parties du monde. Nous sommes accompagnés au cours de cette rencontre du Mexique par Sœur Maria de los Dolores Palencia, présidente déléguée. Bienvenue, ma sœur. Monseigneur Franco Giulio Brambilla, évêque de Novara, Italie. Nous sommes accompagnés également par Mme Erika Salle, Aldunate du Pérou. Erika, bienvenue et merci. L'Australie, le professeur Susan Pasco, qui est experte et facilitatrice. Monseigneur Juan Domingo Beca et son nom est présidente de la conférence épiscopale de Guinée-Équatoriale. Merci. Monseigneur Juan Domingo Beca et son nom est présidente de la conférence épiscopale de Guinée-Équatoriale. Monseigneur Juan Domingo Beca et son nom est présidente de la conférence épiscopale de Guinée-Équatoriale. Je tiens également à vous présenter les organisateurs de cet événement. Et donc, nous avons Eva Fernandez-Santiago, qui est présidente de l'Action catholique générale d'Espagne et coordonnatrice du secrétariat du FIAC. Par Zoom, car elle n'a pas pu être là, nous sommes connectés avec le président national de l'Action catholique italienne, Giuseppe Nostar Stefano, et enfin, moi-même, Monica Santamarina, présidente générale de l'Action catholique féminine. Et donc, nous allons nous confier au Seigneur, et pour notre prière, je donne le micro à ma voisine. Apparemment, il y a... Alors, nous souhaitons placer cette rencontre entre les mains du Père. Et qu'à la lumière de l'expérience synodale, nous puissions cheminer ensemble, hommes et femmes, laïcs, vies consacrées, prêtres et évêques. Car notre mission est de suivre Jésus-Christ, donner témoignage de son amour et de sa miséricorde au monde. Nous voulons construire son règne. Et voilà pourquoi nous allons commencer cette rencontre en allumant un cierge. Parce que nous voulons être lumière. Lumière dans le monde, dans un monde qui souffre. Un monde qui connaît la guerre, la douleur, la souffrance. Nous pourrions nommer beaucoup d'endroits. Et parmi ceux-ci, notre chère Terre Sainte, l'Ukraine, le Soudan. Mais nous ne pouvons pas oublier d'autres guerres qui sont silencieuses, anonymes. Combien de violences au sein même de nos communautés ? Combien de violences au sein de nos familles ? Combien de divisions, y compris au sein même de notre Église ? Combien de divisions au sein de notre cœur ? Aujourd'hui, nous demandons au Seigneur de nous aider à être des artisans de paix. Il nous aide à construire un monde différent. Ces jours-ci, nous avons vu que le dialogue, l'écoute, cette écoute profonde qui est née au plus profond de notre cœur, nous avons vu que le respect entre nous, la fraternité, peut nous aider à construire un monde différent. Nous pouvons réellement être des artisans de paix. Texte de l'Apocalypse Et j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Le premier ciel et la première terre disparurent. Et la mer n'exista plus. J'ai vu la ville sainte, le nouveau Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyé par le ciel, par le Seigneur, par la vie. Il paraît comme une fiancée qui attend son époux. Et j'ai entendu une voix du trône qui disait, « Voilà la demeure de Dieu parmi les hommes. Et les hommes seront son peuple. Et Dieu sera avec eux. Et Dieu sera leur Dieu. Ce qui... Il essuiera les larmes des yeux. Il n'y aura plus de mort, ni deuil, ni du pleur, ni douleur. Car le premier... Ce qui était avant a disparu. Et celui qui était assis sur le trône a dit, « Regarde, je refais toutes les choses. » Eh bien, nous allons garder quelques minutes de silence pour que ces mots résonnent au plus profond de nous-mêmes. « À quoi nous sentons-nous invités aujourd'hui ? » « À quoi nous sentons-nous invités aujourd'hui ? » Alors, ceux qui sont ici, dans cette salle, ceux qui sont à la maison, vous le ferez en silence, mais j'invite ceux et celles qui sont dans cette salle de faire une petite action de grâce et formuler en quelques mots à partir de notre expérience synodale, nous qui étions là, de ce que nous avons vécu pendant ces journées, d'essayer de résumer tout cela en une phrase. Une phrase qui devrait être à la fois une action de grâce est le reflet de notre ressenti. Je remercie de tout cœur les organisateurs qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui, dans ce moment si spécial de la vie de notre Église et dans cette ville à Rome, la ville éternelle. Seigneur, donne la paix, ta paix à nos peuples, nos peuples qui souffrent, victimes de violences, de discriminations, de faim, nos peuples qui ont soif de justice. Seigneur, donne-nous ta paix. Je remercie le Seigneur pour le don que nous avons reçu, chacun et chacune d'entre nous, le don de la rencontre. Le Seigneur a commencé cette rencontre lorsqu'il a décidé de vivre avec l'homme, avec la femme, avec tous les hommes et avec toutes les femmes pour partager notre histoire. et le Seigneur nous accompagne tout au long de notre vie. Je demande qu'il nous illumine et qu'il fasse descendre sur nous, sur son Église, son amour, sa sensibilité, pour que nous puissions vivre en tant que peuple de Dieu. au cours de ces journées, nous avons partagé la même prière. Tous les peuples de la terre ont partagé la même prière, y compris les membres de peuples qui sont en conflit. En suivant l'exemple de Marie, de Marie au pied de la croix, Marie qui nous invite à être toujours aux côtés de ceux qui souffrent, des plus faibles, des plus vulnérables. Prions ensemble. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci, Eva. Alors maintenant, nous allons commencer notre réunion et notre réflexion sur le synode. Donc, nous voulons maintenant vous écouter, vous, vous qui participez à l'Assemblée synodale et nous voulons vous écouter dans le contexte de ce que vous avez exprimé vous-même dans la lettre de la XVIe Assemblée générale ordinaire des évêques au peuple de Dieu. La synodalité est le chemin de l'Église vers le IIIe millénaire. La lettre qui a été publiée et a été rendue publique hier. Et nous voulons également tenir compte de ce que le pape François a dit dans sa dernière intervention à l'Assemblée au sujet du Saint Peuple fidèle de Dieu. Il y a des problèmes importants pour l'avenir au sujet desquels nous sommes très intéressés à entendre ce que vous avez à dire. Et donc, voilà ma première question que j'adresse à tout le monde. Et vous allez répondre tout comme vous l'avez fait au synode et on m'a dit que c'est ainsi que vous l'avez fait. vous aurez trois minutes chacun et chacune pour donner une réponse. N'oubliez pas. Oui, c'est vrai. Au synode, vous avez peut-être une minute en plus. Alors, je ne peux pas vous éteindre le micro, mais lorsque vous n'aurez plus qu'une demi-minute, eh bien, vous aurez, je lèverai une petite carte jaune. Alors, voilà la première question. À partir de votre expérience dans ce synode, comment pouvez-vous transmettre et apporter vos expériences dans la sphère de votre responsabilité ecclésiale concrète afin de donner une continuité au processus de conversion synodale et d'y impliquer tout le monde, en particulier les personnes des périphéries qui n'ont pas de voix et celles qui se sentent exclues. D'accord ? Alors, allez-y. C'est à vous. Merci. Merci pour cette invitation. Alors, je proviens de Guinée-Équatorial, Afrique, un tout petit pays au centre du continent africain, à la hauteur de l'Équateur. et la toute première chose que nous devrions savoir pour mieux comprendre le sens même de la synodalité, c'est de partir de l'esprit qui a caractérisé le Concile Vatican II. En fait, là, il s'agit de mettre en œuvre et de mettre à jour également ces indications. Le Concile Vatican II a été caractérisé par son esprit de communion. Et c'est ce que le Saint-Père, le pape François, souhaite reprendre. C'est ce que le Saint-Père veut que l'Église revive aujourd'hui. et donc se sentir partie des temps, une partie des temps, un élément, un acteur des temps que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui. Des temps marqués par la division, la polarisation. Et donc, l'Église veut exprimer et réaffirmer dans ces moments sa sacralité prophétique de communion, c'est-à-dire donner espoir. redonner espoir au peuple, au peuple qui souffre, au peuple qui n'a pas de voix, comme vous l'avez dit d'ailleurs. Et donc, voilà ce que l'Église souhaite faire maintenant. Et nous, nous qui habitons les périphéries, eh bien, nous avons été vraiment émus et surpris à la fois par l'esprit qui a été présent au cours de ces réunions, un esprit de Pentecôte. L'Église a exprimé sa communion dans la diversité de langues, de peuples, de tribus, telles que nous sommes. Mais nous avons vécu tout cela dans un climat de grande fraternité. et c'est ce que nous emportons avec nous. En fait, nous devons vivre unis. Et le Saint-Père nous l'a dit, nous sommes tous frères. Et donc, comment faire, comment éviter les décisions, les divisions, pardon. Et donc, c'est ce que nous devons maintenant partager avec notre peuple, vivre cette communion au sein de l'Église, malgré et au-delà de nos différences. Nous n'avons qu'un seul Père, n'est-ce pas ? Un seul Père. Lorsque nous récitons le Notre Père, nous dites Notre Père, c'est-à-dire Notre Père à nous tous, à nous toutes. Nous sommes ses fils et ses filles. Voilà, merci. Merci. Merci, Monseigneur. J'aimerais vous présenter avant de continuer la sœur Béatrice Feil. Elle est experte Facili-Trapis. Elle provient de Côte d'Ivoire. N'est-ce pas ? Ah, pardon, du Sénégal. Non, disculpe, Hermana, la vérité est que nous l'avons et nous l'avons et nous l'avons et nous l'avons. Mais la question la demande à Monseigneur. a demandé des excuses. Alors, ah, est-ce que vous comprenez l'espagnol, Monseigneur ? Oui ? D'accord. Alors, voilà la question que j'ai posée et je vais la lire lentement. alors la question est la suivante. Dans le contexte de ce qui est exprimé dans la lettre au peuple de Dieu, la lettre qui a été publiée hier sur la synodalité et le cheminement de l'Église et dans le contexte de ce que sa sainteté le pape François hier a manifesté face à l'Assemblée. Et donc, à partir de votre expérience dans ce synode, comment pouvez-vous transmettre vos expériences dans la sphère de votre responsabilité ecclésiale concrète afin de donner une continuité au processus de conversion synodale et d'y impliquer tout le monde, en particulier les personnes des périphéries qui n'ont pas de voix et celles qui se sentent exclues. Merci. Merci de nous avoir accueillis ici. Moi, je viens du Cambodge, un pays tout petit sud-est asiatique, un pays qui a souffert de la guerre, de la révolution et donc c'est une église martyre, une toute petite église et martyre, celle du Cambodge. Et là, nous sommes en train de renaître de nos cendres en quelque sorte. Alors, pour ce qui est de mon expérience au Cambodge, je tiens à souligner deux composantes. D'abord, l'église en sortie pour accueillir les personnes qui se sentent exclues au niveau économique, au niveau social. Au Cambodge, nous avons eu un problème très grave avec les mines antipersonnelles. Donc, nous avons dû accompagner les victimes, les familles des victimes. Donc, c'est des personnes qui ont besoin de beaucoup d'affection, d'être accompagnées, d'être soutenues. Et c'est une façon pour nous de sortir, d'aller vers l'autre. Donc, l'église en sortie. Et puis, nous avons également la composante de la participation. L'église qui doit promouvoir non seulement la miséricorde, mais également la justice sociale et impliquer tout le monde. Chacun doit se sentir impliqué suivant ses propres capacités, compétences, connaissances et pour construire une église de personnes qui sachent aider les autres. Et cela doit se faire de façon très naturelle, puisque nous sommes frères et sœurs. Et donc, nous devons être solidaires également. Et puis, ce que nous devons transmettre également, c'est que c'était cet esprit de conversion de conversion synodale et je l'appellerai même conversion pastorale. Nous avons un père, un père qui nous aime et nous devons témoigner de... Nous ne devons pas uniquement parler, nous devons donner un témoignage à travers nos actes de miséricorde. Merci. Merci. Alors, je viens du Mexique, mais j'habite dans l'état de Veracruz, au sud du pays. Et je m'occupe essentiellement d'accueillir les migrants, des migrants qui arrivent de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud. Et en fait, des migrants qui proviennent de 28 pays, puisque nous avons accueilli également des personnes provenant de la Chine, de la Russie, de l'Ukraine. Donc, une grande variété. Et alors, je crois que l'une des grâces que nous avons vécues au cours du Synode est que nous avons pu apprendre et pratiquer l'écoute. Nous avons su nous écouter les uns les autres. Nous avons respecté dans cette écoute les différences, la diversité. et nous avons cherché ensemble la communion, c'est-à-dire tout ce qui peut nous unir, tout ce qui peut nous aider à avancer ensemble. Et nous avons vu qu'il y a une grande diversité peut-être et nous avons accueilli cette grande diversité avec beaucoup de respect. Il ne s'agit pas d'obliger les gens à entreprendre un chemin, à s'engager sur un chemin qui n'est pas le leur. Alors nous nous sommes posés beaucoup de questions. Par exemple, comment partager ce synode avec les migrants ? Comment transmettre ce message à des personnes que je ne vois qu'une seule fois dans ma vie qui arrivent le soir et repartent le matin ? Et je crois qu'en fait, il s'agit avant tout de les écouter, de comprendre d'où ils viennent, quels sont leurs besoins et ne pas partir de ma propre compassion parce que peut-être que ces personnes souhaitent uniquement être écoutées et cette écoute doit être une bonne écoute, une écoute humaine. Par exemple, une personne qui a quitté notre centre d'accueil nous a dit merci pour tout et en fait, on leur a dit mais en fait, on n'a rien fait, tu as besoin de beaucoup de plus de choses et il nous a regardé et il nous a dit eh bien moi ici, je suis redevenue une personne et donc ces personnes ont besoin d'écoute, ont besoin de pouvoir dialoguer, de pouvoir chercher ensemble des réponses et c'est ce qui va permettre une véritable et authentique transformation, pas seulement au sein de notre église mais dans nos pays, dans nos cultures, nos cultures qui sont de plus en plus polarisées, nos cultures qui sont devenues et deviennent de plus en plus xénophobes et qui repoussent la diversité. Nous devons marcher vers une plus grande proximité avec l'autre. Je suis religieuse et donc j'ai ce service, j'accomplis ce service envers les migrants mais je suis très engagée également pour ce qui est de la vie religieuse des femmes, j'anime une paroisse, je suis en contact avec un évêque avec lequel je collabore donc et mon engagement maintenant consiste justement à transmettre le message de ce synode dans tous les contextes où je suis présente. Merci pour cette invitation, je m'appelle Erika, je viens de la Bolivie, je suis laïque et théologienne. Alors l'expérience du synode a été extrêmement enrichissante pour moi. Nous sommes assis à la même table sur un plan d'égalité, les laïcs, les cardinaux, les évêques, les religieux et là, j'ai pu partager mon expérience en tant que laïque théologienne. Mon expérience en fait est très variée. Là, j'ai le père Ivan Bravo qui est l'un de mes étudiants parce que j'ai étudié au séminaire Saint-Géroni dans la faculté de théologie et je sais qu'en tant que femme, je peux donner beaucoup au séminaire pas parce que je suis une théologienne mais parce que je suis également une femme et le rôle de la femme a été très important. La femme se rapproche de Dieu d'une façon toute particulière et je le vois. Je le vois quand je suis avec les séminaristes, je le vois quand je suis parmi les jeunes à l'université. Je suis entourée parfois de jeunes athées, agnostiques, etc. Mais lorsqu'on leur parle de Dieu avec des arguments raisonnables, les jeunes essayent de s'en rapprocher. Ils ont été parfois déçus par l'Église et se sont sentis exclus parfois également. J'ai une expérience également dans un centre géré par des laïcs, un centre de promotion et de formation laïcale. Et je partage là mes connaissances théologiques mais avec un langage très simple car je m'adresse à des personnes qui n'ont pas étudié la philosophie ou la théologie mais ce sont des personnes qui ont soif de Dieu et qui sont là en tant que croyants et je leur parle de la Trinité, de l'éclésiologie, de la christologie et je me rends compte qu'en fait ce centre est un peu sous Hygiene J'ai été invitée en Allemagne également pour parler de mon travail et je pose la question est-ce que vous savez ce qu'elle signifie la Trinité ou la christologie et très souvent ils me répondent non, on n'a jamais pu approfondir cette question et donc moi tout ce que j'ai étudié maintenant je veux le donner aux gens moi j'ai reçu tout cela gratuitement et je veux maintenant partager tout cela avec les autres et voilà en quelques mots mon expérience alors après une théologienne un autre théologien alors j'habite à Milan on m'a vendu pour 25 deniers le dios le dios le dios voilà je suis accompagné d'une théologienne donc alors deux choses que je souhaite partager par rapport à ce synode d'abord mon expérience ce caractère mondial ici en Europe et en plus moi qui habite à Milan on a toujours l'impression d'être le centre du monde alors qu'on a on a toujours parlé d'élargir l'attente on l'a tellement élargé on l'a tellement élargé qu'il n'y avait plus assez de toiles pour continuer à l'élargir mais c'était vraiment une expérience très intéressante de pouvoir écouter toutes ces expériences pour nous les occidentaux les nous les européens cela a vraiment représenté une bouffée d'oxygène nous avons vu que certains problèmes ont perdu de leur importance en écoutant les problèmes des autres voilà la première expérience que j'ai vécue et puis deuxièmement j'aimerais également partager avec vous un certain malaise ce synode a beaucoup parlé de solidarité de d'accueil de migrants de pauvres d'exclus etc mais il y a une critique quelque part c'est à dire que lorsqu'on on a du mal à faire comprendre comment notre capacité d'aller vers le monde née du fait c'est lui qui nous envoie lorsqu'il a été lorsqu'il était sur la croix il nous a envoyé pour être alors il y a beaucoup il y a un certain jeu de mots dans le sens qu'à Milan il a dit on est tous très très voisins mais pas très proches les uns des autres et donc là nous avons la première lettre au Thessalonien c'est peut-être même la toute première lettre alors je vais vous lire là vous avez Paul n'est-ce pas qui écrit en rendant grâce au Seigneur pour vous tous il emploie le mot Eucharistie pour vous tous en vous rappelant nos prières et en nous rappelant toujours l'opéristie de votre foi la fatigue de votre charité la fermeté de votre espérance donc 20 ans après donc 20 ans après croix charité et espérance et nous ça fait un mois que nous sommes en train de réfléchir sur ce qui est essentiel et eux après 20 ans après la mort de Jésus et bien Paul dans sa lettre parle de ces trois éléments dans sa lettre aux Thessaloniciens donc la fatigue de l'espérance la fermeté commune la fermeté de votre charité et donc j'ai appris j'ai appris de toutes ces personnes qui sont arrivées de très loin et là bon c'est un théologien qui vous le dit la foi est dans la pratique et non pas dans la tête et c'est ce que le Saint-Père nous rappelle sans cesse alors je crois que ma participation à ce synode a été une expérience merveilleuse en fait il y avait des évêques des laïcs des religieux des religieuses et nous avons tous pu participer également à ce processus d'écoute donc il y a eu un dialogue mais une écoute et en fait notre expérience en Amérique latine a commencé avec l'Assemblée Ecclésiale de l'Amérique latine et des Caraïbes en 2020 et c'est une expérience qui nous a préparé en fait à cette assemblée synodale cette écoute de nos paroisses dans nos villes dans nos villages où nous avons pu écouter nos frères et nos sœurs pour le peuple des fidèles plusieurs questions ont été posées et nous y avons réfléchi tous ensemble et c'est cette expérience de partage que j'ai voulu ensuite partager à l'occasion de cette assemblée et en quelque sorte nous nous sommes transformés après ce que nous avons vu et ce que nous avons écouté et nous sommes devenus donc des disciples ce qui est important ici c'est de sentir cette appartenance à l'Église certains frères m'ont dit je ne me sens pas comme membre de l'Église ma paroisse en fait n'est pas ma paroisse je ne suis qu'un usager de cette paroisse et donc cette dimension d'appartenance à l'Église à la paroisse ce besoin de participation a été fondamental et puis nous avons été invités à quelque chose que je considère comme quelque chose de merveilleux c'est-à-dire la co-responsabilité c'est-à-dire l'Église est un corps et nous sommes tous membres de ce corps nous faisons partie tous et toutes de ce corps et dans un corps qui fonctionne dans un corps vivant chaque partie chaque élément a un rôle à jouer un rôle spécial et a une utilité et en fait c'est ce qui rachète un peu le synode c'est-à-dire que en fait nous sommes appelés à servir partout et à être membre de ce de ce corps et donc et là ces tables distribuées dans la salle Paul VI et bien me rappellent un peu les cellules d'un corps vivant qui sont là toutes les unes à côté des autres et fonctionnent ensemble donc une expérience qui nous a permis également de voir nos flébellesses nous avons parlé du cléricalisme qui touche bien sûr le clergé en général mais qui touche également les religieux les religieuses et les laïcs et donc ce cléricalisme qui est interprète le service comme une autorité de pouvoir et donc et je crois qu'un autre aspect qu'il faut souligner c'est le rôle des laïcs qui ont pu participer qui ont pu écouter donc nous avons vécu vraiment une expérience merveilleuse je parle français c'est ça d'abord merci et excusez-moi du retard c'est dû au fait que étant dans le groupe des experts nous avons une réunion qui justement fait une relecture du document et ça nous a pris du temps donc je m'excuse alors ce que j'ai mon expérience de ce synode c'est à deux niveaux premièrement comme expert c'est une participation hors de cercle c'est à dire nous sommes là sans avoir droit à la parole mais nous nous sommes là à double niveau parce qu'il faut être attentif et prendre les notes et prendre l'essentiel deuxièmement c'est une participation où on reçoit tout parce que une fois que les cercles mineurs finissent de travailler nous recevons toutes les synthèses et nous recevons aussi les apports personnels c'est à dire les personnes qui prennent la parole les documents envoyés nous recevons tout cela donc de ce côté là je trouve extraordinaire les convergences que nous pouvons remarquer à tous les niveaux à tous les points qui ont été étudiés il y a des convergences extraordinaires et c'est là où je vois l'action de l'esprit parce que cette dynamique de conversation dans l'esprit montre que nous sommes il y a une très grande écoute qui s'est passée au moment des conversations parce que pour qu'il y ait des convergences c'est à dire des transitables qui sont là on retrouve la même dynamique la même ligne il y a l'action de l'esprit ça c'est une belle expérience que j'ai vécue la deuxième expérience c'est lorsque je suis seule à vouloir faire les synthèses de ce que l'esprit a suscité dans le groupe c'est une expérience à la fois spirituelle parce que c'est la voix de l'esprit que je suis en train de voir et de pouvoir synthétiser et à un moment donné je me suis dit mais qui suis-je pour vouloir réduire la voix de l'esprit en une synthèse de deux pages donc ça ça a été une très très forte expérience pour moi et pourtant ça m'a permis de prêter double attention pour ne pas pour recueillir ce que l'esprit dit en général et pouvoir aussi recueillir l'essentiel pour pouvoir remettre aux rédacteurs qui ont donné un magnifique texte que nous avons aujourd'hui donc où chacun a essayé de prendre en considération ça c'est une expérience forte que j'ai vécue la deuxième expérience c'est c'est une question à la fois comment faire pour transmettre ce que j'ai reçu et personnellement je suis habité par une intuition créer une école synodale et ça je suis en train de le penser j'ai mis en place quelques éléments à partir de ce que j'ai entendu ce que j'ai vu arriver chez moi créer une école synodale qui est pour moi un espace qu'on essaiera d'offrir aux jeunes aux femmes aux prêtres aux évêques pour tous ceux qui veulent faire l'expérience de la conversation dans l'esprit évidemment avec peut-être un programme oui on a pensé aussi à un programme et je pense que c'est une expérience qui va donner en plus par rapport aux attentes du peuple de Dieu je me situe au niveau du Sénégal par exemple les laïcs les chrétiens ont besoin d'une grande formation et d'une formation profonde et je crois que la dynamique de la conversation de l'esprit peut nous aider à arriver à approfondir davantage ce que c'est que l'église la parole de Dieu l'écoute mutuelle qui est une culture au niveau de l'Afrique puisque en famille élargie il faut d'abord s'écouter il faut écouter papa, maman il faut écouter le grand frère etc donc on a déjà une culture de l'écoute qui permet d'assimiler je crois cette conversation dans l'esprit merci beaucoup je suis Susan Pasco de l'Australie qui est dans la région de l'Océanie et cette région occupe une troisième alors bonjour je suis Sœur Pasco de l'Australie l'Australie qui occupe un tiers de la planète j'ai été très heureuse d'être invité à participer à ce processus synodal et j'ai vécu les différentes phases le secrétariat synodal a créé quatre commissions méthodologie spiritualité théologie et communication et j'ai participé à la commission de méthodologie et c'est là que nous avons écrit le un document préparatoire qui a été ensuite soumis à l'étude et à une réflexion au niveau planétaire donc un processus qui a été mené au niveau des églises locales ensuite en mois de septembre de l'année dernière nous avons eu la réunion de Frascati et c'est le document que nous avons appelé ensuite document pour la phase continentale donc nous avons tenu compte des sept continents parce que nous y avons inclus les églises catholiques continentales comme nous l'a indiqué le Saint-Père et donc il s'agissait d'analyser le document sur la base de l'expérience de vie dans leur église et dans les régions donc un niveau plus profond de discernement il s'agissait de mener une analyse du matériel à disposition et j'ai eu la possibilité de participer au processus de discernement de l'Océanie et avec le cardinal nous avons également participé au discernement en Asie et nous avons vu que les questions qui provenaient de la première phase en quelques sens avaient déjà mûr là et ensuite nous avons eu un troisième moment moment de synthèse cette année avec un groupe nommé par le Saint-Père avec les déguéli et un président et c'est là que nous nous sommes réunis avec le cardinal et le grec pour élaborer l'instrumentum laboris qui a été le document sur lequel nous avons travaillé au cours de ces trois dernières semaines et donc en fait là nous sommes en train d'élaborer un brouillon pour le prochain document et donc l'assemblée du mois d'octobre qui est une des deux assemblées prévues par le pape François s'adresse directement au peuple de Dieu aux églises locales et reprend le fruit de notre travail ainsi que les réflexions sur lesquelles nous avons défini notre circularité et nous espérons pouvoir en faire de même au cours de la prochaine étape c'est-à-dire que nous sommes appelés à nous sentir impliqués dans les prochaines étapes merci est-ce que vous avez déjeuné oui alors que dire communion prière coïncidence convergence espoir espérance charité union alors cherchez les éléments qui peuvent nous unir et ils sont nombreux il faudrait apprendre à connaître cela ces éléments cherchez ensemble ce qui peut nous unir pour un dialogue plus profond nous passons maintenant à la deuxième partie qui est plus rapide qui concerne notre organisation nous avons travaillé dans le cadre du synode et nous avons élaboré quelques vidéos de témoignages de femmes femmes qui sont peu connues par l'église et donc ce sont des témoignages qui doivent nous faire comprendre ce que les femmes peuvent faire et nous devons apprendre à les connaître et à les apprécier d'accord d'accord bonjour ici en Australie les femmes travaillent au sein des paroisses et très souvent cependant elles sont les moins écoutées au moment de la prise de décision voilà pourquoi je considère un privilège ma participation au processus du synode puisque cela m'a permis de travailler avec les prêtres les religieux etc au début nous avons considéré que nous avions là une opportunité pour faire entendre notre voix convaincue que l'Esprit Saint était en train d'agir pour que nous puissions participer effectivement au processus c'est vrai que nous vivons dans une église hiérarchique dominée par les hommes et alors nous nous sommes posés la question de savoir si nous allions vraiment être écoutés et nous avons vu qu'en fait nous devions faire quelque chose de plus j'ai vu ce que le site du synode avait préparé et il y a une section qui s'appelle la voix des femmes et cela a été très apprécié le fait de se réunir entre femmes dans un espace précis a permis aux femmes de partager leurs expériences leurs rêves leurs souffrances également en tant que membres de l'église et elles ont pensé que c'était enrichissant de voir comment nous pouvions ensemble être église donc une possibilité d'écoute à travers le cœur et je suis sortie de ces réunions avec un nouveau sentiment d'espoir et j'ai vu que cela avec beaucoup d'intérêt de curiosité et mon expérience ma prière est liée à notre rêve d'être synodal au sein de l'église merci au pape françois alors deuxième question maintenant et vous aurez deux minutes pour répondre à cette deuxième question alors il nous reste peu de temps mais il est très important pour nous d'entendre votre voix sur ce qui selon votre expérience synodale peut être fait pour que les laïcs et en particulier les femmes puissent participer plus pleinement à la vie de l'église en tant que partie fondamentale du peuple saint et fidèle de Dieu donc quelle nouvelle perspective pouvez-vous nous donner à cet égard alors alors merci apparemment ce synode a beaucoup parlé des femmes et des laïcs en général et j'aimerais dire que je proviens de l'afrique de la guinée équatoriale et l'église en afrique est une église très vivante et ce que nous vivons là est organisé en fait par les femmes ce sont les femmes qui s'occupent d'organiser les activités c'est les femmes qui s'occupent des organisations ce sont les femmes qui s'occupent de nettoyer l'église ce sont les femmes qui organisent les visites aux malades ce sont les femmes qui animent la liturgie ce sont les femmes et qui s'occupent de la vie des prêtres beaucoup d'associations de femmes paient les études de jeunes qui ont une vocation au ministère sacerdotale et à la vie religieuse et donc c'est une bénédiction pour l'église c'est vrai notre société n'est pas parfaite mais ce synode nous a permis permis et nous permettra de soigner quelques blessures notamment par rapport au rôle de la femme le saint père nous dit que nous devons briser certains schémas nous devons plus dire bon on a toujours fait comme ça non par exemple je suis évêque depuis 2017 et j'ai toujours voulu avoir des femmes au niveau de la curie je ne suis pas canoniste mais on m'a dit ah mais le droit canonique etc mais à mon avis comme l'a dit la soeur tout à l'heure la femme a un amour ressent un amour spécial et moi je l'ai vu je l'ai vécu à partir de l'expérience de ma mère je le vois dans les femmes de l'église leur je le vois dans leur dévouement voilà pourquoi je suis convaincu que nous devons changer beaucoup de choses merci monseigneur merci beaucoup alors mon collègue évêque a dit que nous devons changer beaucoup de choses et bien je crois que dans nos sociétés ici en Italie en France en Allemagne c'est vrai on parle beaucoup du rôle de la donne mais l'église catholique est pleine de femmes mais c'est les hommes qui commandent et c'est un paradoxe en fait mais je crois que le problème qui se pose au niveau des femmes au niveau des laïcs et tout autre lorsque par exemple un enfant n'est il faut que chacun ait un rôle chacun a un rôle au sein de la famille et il doit en être de même au sein de l'église bien je crois que la femme doit cesser de se victimiser parfois on dit ah on me donne pas d'espace on ne me laisse pas parler on ne m'écoute pas etc mais je crois que la femme doit assumer son rôle et il est important qu'elle soit préparée formée pour cela d'où l'importance de la formation parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'assumer sans être formée les femmes font preuve d'une grande sensibilité et elles ont besoin de leur d'avoir leurs espaces mais il faut pas qu'elle demande la permission il faut agir car je crois que c'est le que c'est le seigneur qui nous donne cette vocation il faut suivre donc cet appel cette vocation et là je parle à partir de mon expérience et je crois que le rôle de la femme au sein de l'église est un rôle important il faut qu'elle aille de l'avant sans peur sans crainte il faut qu'elle écoute la voix de dieu et c'est dieu qui va lui indiquer sa place et son rôle car nous sommes là et si nous sommes là c'est grâce au seigneur alors je crois que beaucoup de choses importantes et intéressantes ont été dites je crois qu'il faut insister sur la sensibilisation par rapport au rôle de la femme pas seulement au sein de l'église dans le monde en général nous devons être conscients des qualités que les femmes peuvent offrir bien sûr on peut parler de tendresse d'intuition de capacité et de faire plusieurs choses à la fois car aspect pratique etc et donc la femme a un potentiel qu'elle peut offrir mais nous devons connaître également nos sociétés nos cultures et en tenant compte de nos sociétés nos cultures et à la lumière d'une réflexion profonde et d'une prière il faut connaître les chemins possibles certains chemins s'ouvrent plus facilement que d'autres il faut être capable de se frayer un chemin il faut être là et voilà comment il faudra agir d'une seule main avec les deux mains peut-être que parfois on ne pourra pas agir mais il faut quand même essayer de faire un pas en avant il faut bien sûr que les personnes se sentent capables de le faire c'est vrai que beaucoup de portes se sont déjà ouvertes alors il faut absolument éviter qu'elles se referment nous ne pouvons pas faire des pas en arrière nous devons promouvoir la prière promouvoir le dialogue l'écoute mutuelle pour aller de l'avant je crois qu'il y a beaucoup de bonne volonté et donc nous devons pouvoir continuer à avancer moi je pense beaucoup aux femmes migrantes lorsqu'elles arrivent dans le centre d'accueil elles ont la valise dans une main un enfant dans l'autre et puis leur mari ou leur compagnon prétendent qu'elles s'occupent de laver les enfants laver le linge etc. et alors moi je suis là je leur dis non ici dans ce centre d'accueil les choses ne se font pas comme ça et donc au fur et à mesure elles apprennent qu'il y a une autre façon également de se comporter et d'agir oui je suis tout à fait d'accord avec toi alors pour moi ce synode est une confirmation pour la situation de la femme au Cambodge la femme au Cambodge est celle qui s'occupe de la famille de la communauté de la paroisse c'est la femme qui fait en sorte que les choses marchent donc elle doit elle s'occupe de tout et c'est vraiment impressionnant dans mon bureau dans mon bureau il n'y a que des filles qui travaillent que des femmes je ne sais pas si sur le point canonique c'est bien ou pas mais les choses fonctionnent ce qui veut dire que tout compte fait c'est pas si mal que ça et donc dans la plupart des organisations des communautés nous voyons que ce sont les femmes qui travaillent qui organisent et par exemple nous aussi nous avons un système de bourse d'études qui s'occupe presque essentiellement de filles c'est-à-dire que nous essayons de faire en sorte que les filles puissent étudier et qu'elles ne soient pas obligées de se marier pour survivre et que leur statut social ne dépend pas uniquement du fait qu'elles peuvent infronter qu'elles peuvent être mère donc on essaie de leur donner la possibilité d'étudier et nous voyons que les résultats que nous obtenons ne sont pas si mal que ça nous sommes assez satisfaits donc nous allons continuer sur cette voie alors on peut voir certaines différences bien sûr il y a des pays plus riches tels que l'Australie la Nouvelle-Zélande et puis les pays plus pauvres les îles de Salomon etc. et puis à cela il faut ajouter également la question du changement climatique qui affecte beaucoup notre région également donc il nous faut lancer un appel urgent pour que des questions existentielles soient affrontées il y a des îles qui disparaissent les familles perdent leurs moyens de subsistance et donc les pays de notre région sont peut-être les principales victimes de ce changement climatique alors eh bien chez nous la femme est mère et maîtresse institutrice etc. lorsque nous travaillons avec les communautés nous voyons que ce sont les communautés notamment pour ce qui est des communautés rurales nous voyons que ce sont les femmes qui gèrent la communauté et puis sur le plan de la foi eh bien nous voyons que lorsque ces communautés recevaient la visite d'un prêtre que de temps en temps eh bien ce sont les femmes qui se sont occupées de transmettre la religion la foi et donc l'église a ce visage de femme de femme d'épouse de mère lorsque j'ai reçu l'invitation pour le synode et on m'avait dit que je ne pouvais pas le dire à personne mais je suis mariée et et j'ai dit à ma femme tu vois je dois aller à Rome et qu'est-ce que je fais et elle m'a dit mais vas-y vas-y donc la femme a un rôle important dans notre vie spirituelle également elle nous accompagne dans notre prise de décision et puis le pape a dit qu'en tant que laïque nous devons assumer une certaine co-responsabilité et vivre ensemble cette expérience j'aime être un laïque engagé parce que je travaille dans la rue sur le terrain de foot j'évangélise dans la rue par exemple lorsque je vois lorsque je vois lorsqu'on voit en général des couples qui se tiennent par la main qui se donnent des petits bisous et bien on dit tu vois l'amour existe et donc c'est ces valeurs ces valeurs chrétiennes que nous voulons diffuser nous sommes le sel et la lumière du monde et nous ne devons jamais l'oublier merci d'abord merci monseigneur j'approuve totalement ce que vous avez dit concernant les femmes en Afrique au niveau de l'église au niveau de la société etc et hier quand le pape a dit le pape a dit une chose qui m'a profondément marquée en se référant au livre de Maccabée c'est la femme qui transmet la foi dans sa langue maternelle l'échange de la maman en lui parlant à son enfant pour ne pas fuir devant le martyr elle lui parlait dans sa langue maternelle et dans mon contexte on peut tout ne pas savoir mais la langue maternelle est toujours là c'est la seule langue que l'enfant est en mesure d'apprendre c'est pour montrer la proximité de la mère et de l'enfant et son rôle dans la famille donc j'étais contente d'entendre ça parce que ça me confirme que l'importance de la femme dans l'église et au-delà du service qu'on rend et tout ça mais ça va plus profond parce que c'est à travers elle que la foi se transmet et on voit ça dans les communautés ecclésiales de base c'est les femmes qui mènent ça et c'est une expérience très forte dans l'église d'Afrique les communautés ecclésiales de base il faut voir l'importance de la femme dans ces communautés comment elle mène cela et j'ai appris une fois en passant et j'étais très contente que dans une paroisse les catéchistes aussi ont leur rôle important alors il se trouve que c'est un couple catéchiste et quand le prêtre arrive et ce prêtre là est vraiment extraordinaire quand c'est le rôle de la femme de mener le service elle fait ça exactement comme son mari c'est à dire elle préside elle prêche ce qui est rare donc le prêtre a donné l'ouverture à ce que quand le mari est de service il fait ce qu'il a à faire quand la femme aussi est de service elle fait ce qu'elle a à faire et je dis c'est par courant dans nos églises en Afrique que la femme puisse prêcher puisse présider à la célébration qui est organisée donc c'est pour dire que l'importance de la femme est pour moi au niveau du synode ça a été extraordinaire puisque comme je dis vous êtes devant une synthèse la voix de l'esprit qui parle de la femme il y a un module sur la femme extraordinaire ce qui se dit sur la femme j'espère seulement que l'église ne va pas faire marche arrière et va suivre la voix de l'esprit en ce qui concerne la femme dans l'église je suis émue parce que c'est très fort ce que j'ai vu ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu merci merci beaucoup merci alors merci merci parce que vous avez bien respecté le temps à disposition merci parce que vous avez partagé ces moments avec nous malgré votre fatigue mais je tiens à vous rappeler que demain le pape François nous a invités à une journée de jeûne et pénitence pour la paix vendredi 27 octobre nous savons parfaitement comment est la situation dans le monde dans les communautés dans les foyers dans beaucoup de pays et donc nous allons nous engager dans cette journée de jeûne et de pénitence et nous allons vous demander de prier pour les hommes et les femmes de l'action catholique et de l'UMORF car nous avons beaucoup de nos membres qui sont au Moyen-Orient et qui souffrent en ce moment et je tiens également à remercier tous nos invités nous savons parfaitement le travail que vous avez et vous avez permis d'avoir cette réunion vraiment extraordinaire et donc je vous remercie merci parce que tout ce que vous nous avez dit est vraiment précieux pour nous et c'est important pour nous les laïcs cela nous encourage beaucoup nous avons reçu beaucoup de lumières qui vont nous permettre d'aller de l'avant merci à vous qui êtes ici présents et présents merci aux hommes et aux femmes qui nous accompagnent et qui travaillent avec nous merci pour votre présence je sais que l'horaire n'était pas facile nous avons dû apporter beaucoup de changements à notre programme merci aux techniciens merci aux interprètes merci à toute l'équipe de l'UMORF et de l'Observatoire merci à l'action catholique italienne merci Maria Grazia pour avoir organisé d'avoir organisé cette réunion donc nous avons reçu beaucoup de lumière vous continuerez à nous éclairer à nous illuminer nous avons ouvert la porte là ne laissons pas qu'elle se referme il ne s'agit pas non plus de prétendre qu'elle soit grande ouverte tout de suite mais gardons cette porte ouverte que Dieu nous bénisse que Dieu vous bénisse et un ouragan très fort si j'ai bien compris un ouragan très fort est arrivé au Mexique et nous ne savons pas encore combien de vies humaines nous avons perdu donc le changement climatique est quelque chose qui nous concerne tous alors voilà c'est fini merci